Musique Bienvenue sur OMA TV, Jean Stone. Bonjour. Alors vous êtes philosophe des sciences, auteur de plusieurs ouvrages, dont un best-seller, Notre existence atteint l'incense. Alors, première question, vous affirmez que les philosophes, la philosophie actuelle, ne tient pas suffisamment compte des nouveaux paradigmes scientifiques qui pourtant bouleversent notre vision du monde. Oui, et ce n'est pas seulement le cas des philosophes, mais je dirais même les politiques, les décideurs. Et c'est très étonnant parce que la science joue un rôle crucial dans notre civilisation, plus crucial que dans n'importe quelle autre civilisation précédente. Or, si vous ignorez Chopin, Beethoven ou Voltaire, vous passez pour un plouc absolu. Mais si vous dites que vous ignorez la physique quantique, le théorème de Gödel, ou des choses même comme la relativité générale, vous pouvez même vous inventer à la limite en disant, « Oh, c'est très compliqué, j'y comprends rien du tout. » Donc, il y a une espèce dans les élites de, je dirais, de non-implication dans des choses qui peuvent paraître techniques, mais qui en fait ont eu d'immenses conséquences philosophiques. Si l'on pense par exemple comment les visions de Copernic et de Galilée montrant que l'homme n'était plus au centre du monde ont bouleversé notre civilisation, eh bien, les découvertes dont nous allons parler maintenant sont aussi des découvertes qui bouleversent notre civilisation. Et curieusement, beaucoup de gens, et donc pas seulement des philosophes, eh bien, semblent considérer que ça ne vaut pas la peine vraiment d'essayer de s'informer ou d'approfondir tout cela. Alors, on va justement parler de ce nouveau paradigme scientifique, notamment au niveau de l'univers avec ce qu'on appelle le principe anthropique, qui est le réglage fin de l'univers, qui nous amène à nous poser cette question, à poser la question d'un principe créateur. Oui, effectivement, on s'est rendu compte, en faisant des simulations, à partir du moment où les ordinateurs sont venus assez puissants pour qu'on simule des modèles d'évolution de l'univers depuis le Big Bang. Eh bien, un Big Bang dont d'ailleurs on vient d'avoir une preuve formidable, nouvelle, lors d'une grande découverte qui a été saluée d'une espèce de, je veux dire, de ces signaux originales, traces du Big Bang que l'on repère avec les satellites, une découverte très récente, puisqu'elle a été annoncée début avril. Eh bien, appartement, on modélise cette évolution de l'univers, on se rend compte que si on change quoi que ce soit dans la vitesse d'expansion de l'univers, par exemple, il va se diviser dans le néant, il va s'écraser sur lui-même, si on change les forces nucléaires, les étoiles ne vont pas briller, ou les étoiles vont se mettre toutes à exploser comme des bombes haches, et on ne pourra pas avoir de forme stable d'énergie pour que la complexité et la vie se développent dans l'univers, si on change d'un chouïa la charge électrique, par exemple, du proton ou la masse de l'électron, là aussi tout va exploser, rien, aucune forme de vie ne pourra être stable, et même des formes des étoiles n'existeront pas, etc. Bref, en gros, on peut montrer que parmi des milliards de milliards de milliards de milliards d'univers possibles, il n'y en a qu'un seul qui peut être capable de développer des formes de vie et de conscience comme les nôtres, et ceci est connu sous le nom de principe anthropique, comme vous l'avez dit, qui vient de anthropos, l'homme à NTH, pas l'anthropie EN comme on entend parfois, et donc ce principe amène en fait les scientifiques, y compris les scientifiques de pointe, et y compris les gens tout à fait athées, à dire, bon, soit il y a une infinité d'univers parallèles, option qui va être prise par de nombreux athées, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va choisir l'hypothèse qu'il y a une infinité d'univers parallèles, et qu'il n'y en a qu'un seul, qui a les bonnes constantes, et donc on est dans celui-là par hasard. Ou alors, eh bien, on voit arriver l'idée qu'il y a un univers unique, mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un principe créateur, un régleur, un grand architecte, un grand horloger, un dieu, appelez-la comme vous voulez, mais cette question, cette question de dieu, pas la réponse, puisque vous pouvez choisir l'infinité d'univers parallèles, mais la question de dieu redevient une question que l'on retrouve au cœur du débat scientifique, et ça, c'est quand même quelque chose de radicalement nouveau. Alors, on va parler des neurosciences. Est-ce que la conscience est une production des neurones, ou bien est-ce que la conscience existe indépendamment des neurones ? Eh bien, ça, c'est une question très importante, bien sûr, dans laquelle il faudrait recourir à l'analogie suivante. Vous avez, imagine un extraterrestre qui débarque chez vous pour enquêter sur votre mode de vie discrètement, dans votre dos, et il sélectionne les objets autour de vous, il prend un iPod, il prend une radio. Il se rend compte que dans l'iPod, le son, en quelque sorte, est stocké à l'intérieur. Le son vient de l'intérieur de l'iPod, et en faisant une recherche sur la radio, il n'arrivera pas à trouver la même chose, où est stocké le son, mais il verra bien qu'en modifiant les composants, eh bien, le bruit se modifie. Donc, il pourra penser que la radio est un dispositif très, très sophistiqué, dont il n'arrive pas à voir où la musique est stockée, mais que c'est comme l'iPod, la musique est à l'intérieur. Donc, la vraie, nous savons énormément que c'est faux, et que le son de la radio vient de l'extérieur d'un émetteur. Donc, la vraie question qui se pose ici, c'est est-ce que le cerveau est un iPod, c'est-à-dire qu'il produit la conscience, ou est-ce qu'effectivement, on peut faire l'hypothèse que le cerveau est une radio qui capte la conscience. Et aujourd'hui, dans les neurosciences, eh bien, la très, très grande majorité des scientifiques va dans le sens qu'évidemment, le cerveau est, par définition, un iPod et qu'il produit la conscience. Mais cette hypothèse très générale n'a jamais été réellement prouvée. Parce que, on vous dit, si vous me donnez un coup de gourdin sur la tête, je vais tomber dans les pommes, mais si vous donnez un coup de gourdin sur une radio, elle ne va pas fonctionner non plus. Donc, ce n'est pas la preuve que le fait que le cerveau soit plus en état, qu'on n'ait plus de conscience, ce n'est pas la preuve que le cerveau produit la conscience. Donc, il y a un certain nombre d'expériences montrant que le temps, qui sont complexes à expliquer, mais sont résumés, entre autres, dans un livre de Benjamin Libet, justement, que nous avons fait publier dans une collection aux éditions d'Hervie, elles résument l'idée qu'en fait, le temps de la conscience n'est pas équivalent au temps des neurones, que la conscience peut, en quelque sorte, s'extraire du temps. Par exemple, pour, par exemple, très simple, l'accident de voiture. Vous avez l'impression qu'il a duré pendant 30 secondes, alors qu'en fait, le témoin vous dira qu'il n'a duré que 3 secondes. C'est un peu comme si la conscience pouvait s'extraire du temps, voyez-vous. Eh bien, Libet a réussi à montrer en laboratoire qu'il y avait un décalage entre le temps de la conscience et le temps des neurones, qu'il n'y avait pas une adéquation complète entre les deux. Un peu, pour reprendre l'analogie, comme la télé par câble, vous avez la télé par câble une demi-seconde après la télé par voie ardienne. Donc, vous avez vos voisins qui crient but, quand vous n'avez pas encore vu le but. Eh bien, nous serions un peu dans cette même situation de décalage avec la réalité. Mais, 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 la conscience serait capable, à chaque instant, en gros, tout ce que je vous dis, vous l'entendez une demi-seconde plus tard que la réalité, mais en permanence, la conscience va dans le passé pour rendre synchrone, en quelque sorte, ce que vous ressentez avec la réalité. Sinon, dès que vous traverseriez une rue, vous seriez écrasé par une voiture parce que vous auriez une demi-seconde de retard. Donc, cette idée d'une espèce de conscience qui remonte le temps, pour juste une demi-seconde, mais c'est le principe qui compte, eh bien, ça induit l'idée, de toute façon, une expérience de fait scientifique et sérieuse, ça induit l'idée que la conscience n'est pas tout à fait dans le temps et donc pourrait s'en extraire. Un autre domaine que je voudrais quand même mentionner, qui est beaucoup plus sulfureux et moins prouvé, mais qui se développe, c'est l'expérience des approches des gens qui ont vécu une mort clinique. Lien d'eux. Voilà ce qu'on appelle les NIRDEF expériences, ou en français, expériences d'approche de la mort. Et ces expériences-là, elles nous montrent que les gens qui sont dans un état de mort clinique sont capables de décrire des choses qu'en théorie, ils ne peuvent pas physiquement voir. Et donc, il n'y a pas de preuves définitives, on n'a pas en matière de recherche à faire sur le domaine. Mais je veux juste mentionner, pour terminer là-dessus, que le principal article publié par l'un des principaux cardiologues qui a étudié les problèmes d'expérience d'approche de la mort, Pim van Lommel, dans la plus grande revue scientifique du médical, qui s'appelle The Lancet, il termine son article en disant que ces expériences devraient nous amener à remettre en question l'hypothèse très généralement acceptée, mais dit-il, c'est lui qui le dit, jamais prouvée, que le cerveau produit la conscience, c'est-à-dire que le cerveau est un iPod. Et c'est lui qui le dit, et ça a été publié, et les référés l'ont accepté, comme vous savez, il y a des référés dans les grandes revues scientifiques, dans la plus grande revue scientifique du monde, c'est quand même intéressant, la plus grande revue scientifique médicale. Alors on va parler de la physique quantique avec le principe de non-localité, qui nous amène notamment à nous poser la question de savoir s'il n'existe pas un autre niveau de réalité. Oui, la physique quantique est certainement l'un des domaines les plus extraordinaires et difficiles à résumer en deux minutes, mais le premier grand enseignement de la physique quantique, c'est que le fondement même des choses, des objets, ne sont pas comme des objets. Selon l'un des fondateurs, Prinoval, Werner Heisenberg, il a cette belle formule, il dit que les fondements des objets sont plus réels que des idées, mais moins réels que des choses. C'est quelque chose entre l'objet et l'idée de l'objet. Et donc cette espèce de dématérialisation du réel, cette espèce de fait que finalement ce qui se conserve est plus proche du nombre pur de l'abstraction mathématique pythagoricienne que de la notion d'objet, eh bien un de ces prolongements les plus extraordinaires, c'est cette notion dite de non-localité, dans laquelle deux particules jumelles extraites d'un même atome, sur lesquelles effectivement il y a eu une espèce de passé commun, eh bien elles peuvent se retrouver à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, et elles sont inséparables. Tout ce qui va arriver à l'une va se répercuter sur l'autre. Elles forment un seul et même objet, à des centaines de kilomètres de distance, et il y a, et tous les scientifiques sont d'accord pour dire, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de protons, de bosons, vous êtes ce zoo de particules élémentaires qu'on découvre tous les jours, il n'y a rien qui passe d'une particule à l'autre, voyez-vous. Et donc ça veut dire qu'ici, les choses, la connexion, ne passe pas par notre espace-temps. C'est un phénomène que de grands scientifiques qui travaillent dessus, comme Nicolas Gisin, qui dirige le département de physique à l'Université de Genève, et bien il dit que ces connexions non locales ne sont pas explicables dans notre espace-temps et que donc elles viennent de l'au-delà de l'espace-temps. Donc c'est quelque chose qui... Il y a une autre réalité ? Voilà, c'est quelque chose qui nous ouvre à une autre réalité dont la science ne peut rien dire. Ici, ce n'est pas divin, on ne va pas parler de Dieu, pas du tout. Cette autre réalité pourrait être un chaos quelconque, peu importe. Mais simplement l'idée que l'Univers ne se suffit pas à lui-même, que l'Univers où nous vivons, dans le temps et l'espace, la matière, n'est pas clos sur lui-même, c'est une idée révolutionnaire parce que quatre siècles de science classique étaient allés avec l'idée que tout ce qui est dans notre univers est explicable par lui-même, voyez-vous. Et qu'avant on faisait allusion aux anges, aux djinns, aux esprits, et c'était révélé être des visions naïves pour expliquer les phénomènes que nous constatons dans notre monde. Et maintenant, sans faire allusion aux anges, aux djinns et aux esprits, on est obligé de dire « Ah, notre univers n'est pas clos sur lui-même, ne s'explique pas entièrement par lui-même. » Et ça aussi, c'est un principe fondateur de cette nouvelle vision du monde. Alors, dernière question, une question sur la biologie. Alors, vous posez une question dans votre livre « Notre existence a atteint l'incense. » Sommes-nous ici par hasard ? Alors, est-ce que la biologie de l'évolution, les différentes théories de l'évolution, apportent des éléments de réponse à cette question philosophique si importante ? Oui, mais là, d'abord, je dois faire un préliminaire. C'est que ce que je dis dans mon livre et ce que je dis aujourd'hui en physique ou en astrophysique est partagé par une très, très vaste majorité de scientifiques. Par contre, ce que je dis en neurosciences ou en biologie est uniquement partagé par une minorité de scientifiques. Et il faut comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, les sciences de la vie ont un siècle de retard sur les sciences de la matière. Regardez Newton, il pouvait prédire le retour de la circulation des planètes, le retour des comètes autour du Soleil, alors que les médecins de son époque ne comprenaient même pas comment le sang circulait dans le corps et le rôle du cœur et les choses basiques, voyez-vous. Donc, il y a un décalage, pour des raisons, à mon avis, de technicité, des moyens d'investigation, entre les sciences de la vie et les sciences de la matière et de l'univers. Les sciences de la matière et de l'univers ont déjà fait leur évolution. Les domaines dont je parlais tout à l'heure, comme l'expérience d'approche de la mort, ou les domaines dont je vais parler maintenant pour la vie, sont des domaines qui verront, à mon avis, leur évolution au XXIe siècle. Maintenant, si on prend les tendances de pointe, mais encore minoritaires, dans le domaine des sciences de la vie, je pense que la grande idée que l'on a aujourd'hui, c'est que face à l'idée, vous savez, du hasard et la sélection naturelle, l'idée qu'en fait la vie, ce seraient des fautes de frappe dans un texte qui serait l'ADN, et que ces fautes de frappe, quand elles sont bénéfiques pour un organisme, elles sont sélectionnées. Ça, c'est la vision classique, et c'est une vision qui est très dépourvue de signification, et qui nous dit qu'on est là par hasard. Il y a une autre vision, qui nous dit qu'en fait, la vie, c'est quelque chose qui est intégralement à l'intérieur des lois de la nature, que ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'univers se prolonge pour la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, elle aussi, les principes du vivant, si vous changez quoi que ce soit, vous ne pouvez pas voir la vie se développer. Elle est programmée ? Donc, ce n'est pas vraiment un programme, mais je dirais, enfin, le mot programme est peut-être trop fort, mais ce que je dirais, c'est que la vie, il est logique que la vie se développe, que la vie est inscrite dans les lois de la nature, et un des plus grands, pour donner un exemple, d'un des plus grands paleontogistes actuels, qui est aussi éloigné que possible des idées créationnistes et autres, qui s'appelle Simon Conway-Maurice, de la chaire de paleontogie à Cambridge, il dit, bien sûr que la sélection naturelle existe et joue un rôle, mais au-delà de ça, il dit, et c'est une des phrases les plus culottées que j'ai jamais vu dites par un biologiste, il dit que les formes fonctionnelles possibles, c'est-à-dire la forme canidée, la forme félin, ces formes fonctionnelles possibles préexisteraient au Big Bang. En d'autres termes, pour faire simple, ça veut dire que, pour passer d'un loup à un chien, à un dogue danois, à un teckel, c'est la sélection naturelle ou la sélection artificielle des éleveurs humains. Pour passer d'un tigre à un chat et à un lion, c'est la même chose. Mais que la forme tigre, enfin la forme félin, la forme canidée, les grandes formes, sont inscrites dans les lois de la nature, comme par exemple la structure des cristaux de neige qui ont toujours six branches. Et donc ça, c'est une idée révolutionnaire qui nous dit que dans ce cas-là, effectivement, nous serions peut-être arrivés plus tard sur Terre si les dinosaures n'avaient pas disparu à cent millions d'années. Mais nous serions arrivés un jour ou l'autre. Parce que d'une certaine façon, notre existence et celle de toutes les autres formes de vie, les grandes formes de vie, sont inscrites dans les lois de la nature. Merci à vous, Jean Stone. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Merci.